Bonjour à tous, à propos de vecteurs dans l'espace, nous introduisons d'abord le point grand A de coordonnées par exemple 1, 2, 3, ainsi que le point grand B de coordonnées par exemple moins 1, 0, 4, et maintenant nous construisons le vecteur RB. Pour cela, nous prenons l'instruction vecteur, clic, clic sur A, clic sur B, et le voilà ce vecteur que GeoGebra appelle petit u, donc les minuscules désignent des vecteurs, et GeoGebra nous dit que ce vecteur AB, c'est-à-dire petit u, a pour coordonnées moins 2, moins 2, 1. Introduisons dans la saisie le vecteur petit v, dont la coordonnée est justement moins 2, virgule, moins 2, virgule, 1. Enter. Et dans la fenêtre graphique, nous voyons que GeoGebra a tracé ce vecteur AB comme vecteur lié. Donc, si dans GeoGebra, on introduit un vecteur au moyen de sa coordonnée, alors ce vecteur est automatiquement un vecteur lié à l'origine du système de référence. ici, j'ai introduit le vecteur U de coordonnées 1, 2, 3, je lui ai donné la couleur verte, et j'ai aussi introduit le vecteur lié V de coordonnées 0, moins 1, 2, je lui ai donné la couleur rouge. Pour qu'on les voit encore mieux, on peut enlever la couleur des axes, ce par clic à droite dans la fenêtre 3D, graphique, et là, je peux enlever la couleur des axes. Je ferme la fenêtre, les axes sont bien en noir. Alors, introduisons maintenant une combinaison linéaire de U et de V. Par exemple, dans la saisie, je dis simplement vecteur U moins 2 fois le vecteur V, Enter. Et là, voilà de suite cette combinaison linéaire de U et de V. Et voilà sa coordonnée. Faisons tourner ça pour bien voir. Ok, je vais masquer cette combinaison linéaire. Et maintenant, je vais faire calculer la longueur, par exemple, du vecteur U. Pour cela, dans la saisie, je mets simplement longueur, je choisis la première possibilité, et comme objet, je mets simplement la lettre U, et ainsi GeoGebra à trouver comme longueur du vecteur U, 3,74D. Passons maintenant à l'angle formé par les deux vecteurs U et V. Pour cela, dans la saisie, on introduit simplement angle, la deuxième possibilité, c'est angle entre deux vecteurs. Clique dessus. Le premier vecteur, c'est le vecteur U. Maintenant, la touche tabulateur, tap, et le deuxième vecteur, c'est V. Enter. Et voilà, les deux vecteurs U et V forment l'angle alpha d'amplitude 61,43D. Dans le dessin, nous voyons que l'angle alpha a aussi été tracé. Faisons encore une fois tourner ça pour bien voir. Donc, dans GeoGebra, c'est aussi simple de déterminer l'angle formé par deux vecteurs. Voilà, je vais arrêter l'animation. Voilà. Je vais masquer l'angle. Et maintenant, nous passons au produit scalaire. Pour cela, nous introduisons simplement produit. Et nous voyons que là, on peut choisir le produit scalaire. Le premier vecteur, c'est U. Ta. Le deuxième, c'est V. Enter. Et voilà, le produit scalaire de ces deux vecteurs est égal à 4. Passons maintenant au produit vectoriel. On fait exactement la même chose. On a un produit produit et on choisit le dernier, produit vectoriel. Mais là, il faut bien faire attention dans l'ordre, puisque le produit vectoriel n'est pas commutatif. Le premier vecteur, c'est par exemple U. Ta. Le deuxième est V. Donc, GeoGebra calcule U vectoriel vectoriel V. Enter. Voilà la coordonnée de ce produit vectoriel. Et le voilà comme vecteur dessiné à trois dimensions. Faisons encore une fois tourner le dessin. Lors de la démonstration de la distributivité du produit vectoriel par rapport à l'addition vectoriel, on a besoin du dessin suivant. Regardez, on a un point O qui se trouve dans ce plan. On nous donne trois vecteurs U, V et W qui sont liés en O. Ensuite, on projette le vecteur V sur ce plan. La projection, on va l'appeler V'. Et on fait la même chose pour W. On projette W sur ce plan. Ensuite, on a besoin de la somme vectorielle V plus W. La voilà. Et ce vecteur-là, on le projette également, orthogonalement, sur ce plan. Ensuite, on a encore besoin d'un vecteur unitaire le long de U. Le voilà. On l'appelle petit E. Et maintenant, on aurait besoin d'une vue d'en haut. Et pour cela, GeoGebra est vraiment idéal. Voilà la vue d'en haut. Clique. Maintenant, nous avons la situation vue d'en haut. Nous tournons le vecteur V' autour du point O dans ce plan. Et ce, d'un angle de 90 degrés. Voilà. On fait la même chose avec ce vecteur W'. Voilà. Et on fait encore la même chose avec le vecteur V plus W'. Voilà. Ensuite, on constate que ce vecteur-là n'est rien d'autre que la somme de ces deux vecteurs-là. Et c'est ainsi qu'on peut démontrer cette distributivité. Si nous voulons de nouveau voir la situation comme elle était au départ, alors nous cliquons là. Clique. Et voilà. Nous avons le dessin tel qu'il était au départ. Cette façon de faire tourner une figure est vraiment super. comme tâche, je vous propose de préparer cette présentation-ci. Regardez. là. C'est parti. Merci.